... Bonjour et bienvenue à notre émission Mères et Familles de cet après-midi. Très heureuse de vous retrouver encore, très chère internaute de Léon Joléo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur mon plateau. J'ai avec moi ici les filles du lycée Marie-France de Célimbao. Avec eux, nous allons débattre sur le sujet Journée internationale de la femme dans les contextes quinois. Et les élèves vont essayer de s'exprimer à leur manière. Et déjà, nous allons leur dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Et il n'y a pas que le fille, il y a un garçon là. Bon, excusez-moi, il y a aussi un garçon qui est parmi les filles. Avec eux, nous allons débattre sur ce sujet. Et voilà, c'est déjà le mois d'avril, pardon, mais ça va presque le mois de mars s'est passé. Mais rien n'empêche à ce qu'on puisse parler de la femme parce que la femme est au centre de tout. La femme est mère, donc elle est là partout dans les sociétés, dans les organismes. On va trouver des femmes. Donc, la femme est au centre de tout, c'est elle qui donne la vie. Donc, on ne s'essaiera jamais de parler de la femme dans nos vies. Et avec nos filles ici, nous allons parler. Ils vont expliquer à leur manière comment est-ce qu'ils ont passé d'abord la journée de la femme. Le 8 mars, comment est-ce qu'ils ont fêté cela. Parce qu'ici à Kinshasa, c'est la fête, c'est le 8 mars. Les filles fêtent de femmes pour des pannes. Ils vont peut-être dans des terrains, dans des restaurants pour fêter. Donc, on va un peu parler avec le fille du lycée Marie-France. Ils vont nous expliquer comment est-ce qu'ils ont passé cette journée. Comment est-ce qu'ils ont fêté. Parce qu'il y a des filles que moi, j'avais vues personnellement. Donc, ils ne vont pas me mentir aujourd'hui. Déjà, c'est Bilène. Je t'avais vue, non ? C'était toi. Donc, elle a fêté. Elle a fêté le 8 mars. Mais, on va parler ensemble avec eux. Voilà, présentez-vous d'abord. On va commencer de l'autre côté. Je me présente au nom de Maglore Asya Songo, du lycée Marie-France, de la 8e année. Ok, merci beaucoup. Je me présente au nom de Jordi Adiakotamakasi, du lycée Marie-France, de la 8e éducation de base. Ok, merci. Je me présente au nom de Bilé Machen-Princylla, le lycée Marie-France, de la 8e année d'éducation de base. C'est toi que j'avais vue, hein ? C'est toi, Bilé, non ? Voilà. Je me présente au nom de Mousset Kandiam-Princesse, le lycée Marie-France, de la 8e année d'éducation de base. Ok, voilà, merci. On passe de l'autre côté. C'est Ngaloula ? Oui, je me présente au nom de Ngaloula, KMB Élisée, l'élève du lycée Marie-France, de la 6e année littéraire. Ok, voilà, merci. On passe de l'autre côté. Je me présente au nom de Mavlo Filia, de la 6e année littéraire, du lycée Marie-France. Marie-France, voilà, merci. Les grands messieurs. Merci. Je suis Salih Toussia, mon croyance, l'élève de la 6e année technique sociale de la lycée Marie-France. En technique sociale, hein ? Voilà. Ok, voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas qui va commencer. Vous avez parlé... Vous avez quand même fêté le 8 mars ? Oui, oui. Vous avez fêté ? Oui. Dites-nous un peu, comment est-ce que ça s'est passé ce jour-là ? Oui, en fait, le 8 mars. Tu étais à la maison ? Tu étais à l'école ? Tu étais où ? Non, le 8 mars, on était à l'école. En fait, il y a des autres qui confisquent que le 8 mars, c'est une journée pour la fête. Ok. Le 8 mars, c'est une journée de prise de conscience pour nous, les femmes. Dans les années passées, surtout dans le milieu rural, les femmes ont été considérées comme... Donc, elles étaient là considérées toujours à la cuisine. Et là, se trouvent les hommes. La fille n'aura pas ce droit-là de se trouver aussi. Par exemple, elle est dans l'école, à l'école. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voyons qu'il y a des femmes ministres comme notre dame, madame Janine Mamulek, qui est présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est pour dire que nous, les femmes, nous devrons aussi... Là, se trouvent les hommes. Nous, les femmes aussi, nous devons être aussi là, travailler ensemble et nous cherchons la parité. Voilà. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Ok, voilà, on passe de l'autre côté là-bas. Oui, en fait, moi, je veux ajouter qu'il y a des autres qui trouvent cette journée comme une journée pour samedi. Comment tu as fêté, Louis-Marc ? Tu as fêté ? Non, je n'ai pas fêté, j'étais à l'école. J'étais à l'école. Mais si tu n'étais pas à l'école ? Après l'école, comment tu as fêté ? Non, après l'école, je suis rentrée à la maison et tout. Sans rien faire, pas même... Non, j'ai mangé. On avait préparé, j'ai mangé. Oui, juste à la maison. Oui, c'est tout. Et il y a des autres qui trouvent cette journée. Pendant qu'un mois, j'étais à l'école, il y avait aussi des autres qui étaient dans les bars, dans les restaurants pour fêter et tout. Vous allez voir, même une maman dire, non, le 8 mars, moi, il faut que ma fille porte seulement, elle cherche seulement à porter le panne. Même le bébé, le bébé doit faire des pannes. Il y a d'autres mères qui ne prennent pas conscience. Il y a des autres qui voient seulement cette journée, c'est juste pour fêter. Et cette journée, c'est pour réfléchir. OK, voilà, merci. C'est là où, c'est là où la femme doit réfléchir, prendre conscience et c'est tout. Voilà, merci. Qui encore? Bile? Tu vas bien? Oui. Tu as fêté le 8 mars? Oui, je fêtais. Oui, moi, je t'avais vue. C'est pourquoi tu t'avais vue? Tu as fêté ça où à l'école? On était à l'école, puis l'école, on est rentré à la maison, on a mangé, on a juste regardé la télé. Oh, tu n'es pas allée fêter ailleurs? Non. Mais pourquoi? C'est quand même une journée de la femme, la femme doit fêter et être à l'aise quand même. Pourquoi tu n'as pas fêté? Moi, je suis à l'école. Je ne suis pas comme d'autres femmes là, dans le 8 mars, sans aller se promener, dans le bar, dans un hôtel. Non. Le 8 mars, c'est la journée de réflexion. C'est la journée que les femmes, on devrait penser à nous, qu'est-ce qu'on devrait faire à l'avenir. Et c'est juste ça que je vais acheter. Ok, merci beaucoup, Bileki, encore. Voilà. Moi, je voulais juste donner un exemple. Par exemple, le gourmand. Tu as fêté le 8 mars, c'est ça? Ah oui, j'ai fêté. Non, je n'avais pas fêté au fête. J'ai préféré aller à l'école parce qu'il y avait même maman qui disait « Ah, si tu veux, tu pourrais rester. Il y a papa qui va venir, vous allez manger et tout. » Moi, je me suis dit « Ah non, maman, encore demain, il y aura examen. » Ah, c'est pour ça. Non, je vais seulement aller à l'école. Tu as préféré aller à l'école au lieu de fêter. Ah, mais tu avais mal fait, tu avais raté. Ah, non, même pas. J'étais allée à la maison quand je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai bu. Il y avait quand même de l'ambiance. Tu as porté ton pâle à la maison. Ah oui, j'ai porté. Tu as pris de photos, tu as posté sur Facebook. Non, non, là, je n'ai pas Facebook. C'est plutôt ma mère là qui va prendre des photos et puis on va poster et tout. Mais comment est-ce que tu as senti ce jour-là? C'était bien? Ah oui, c'était bien. On a honoré les femmes et tout. Et en tout cas, c'est... Mais non, à voir ce jour-là, comment est-ce que tu trouves ça? Les gens fêtent, les femmes fêtent pour toi? Tu es à l'école. Pourquoi est-ce que tu as préféré aller à l'école et ne pas aller fêter? Parce que d'abord, fêter, ce n'est pas mal. Mais il y a des moments où il faut fêter aussi. Des moments où... Étudier d'abord, j'ai préféré mettre d'abord mes études en avance. Et puis la fête, c'est après. Donc j'ai préféré d'abord étudier et puis la fête, c'est après. Ce n'est pas un retard. Je pourrais fêter tant que je voudrais. Mais j'ai préféré d'abord mes études et puis les fêtes après. Ok, voilà. Qui encore? Qui n'a pas encore répondu? Toi, tu as déjà répondu? Non. Non, pas encore. Voilà. Tu es timide. À l'école, tu es toujours comme ça? Non. Il ne faut pas dire. Tu parles pour à l'école. Tu es dérangeuse à l'école. Voilà. Tu as fêté le 8 mars, n'est-ce pas? Oui, j'étais à l'école. Tu n'étais pas à l'école? J'étais à l'école. À l'école, vous voulez alors comment organiser quelque chose pour le 8 mars? Non, non. Non, non. Mais pourquoi? Bon, la journée du 8 mars, c'est un journée de réflexion. Beaucoup de femmes ne sachent pas ça. C'est un journée de réflexion. Pour les femmes lidènes, c'est un moment de faire de plein doyé auprès du pouvoir public pour le respect des valeurs féminines. Et les femmes qui sont en politique, y compris celles qui sont dans des mouvements associatifs. Voilà. Mais pour les autres, c'est un moment de se livrer à des antivaleurs que nous appelons ainsi bêtises. Voilà. Tels que passer des nuits dans des bottes des nuits, danser, jouer, s'amuser. Voilà. En bref, toutes sortes des antivaleurs pour ces femmes. La plupart d'entre eux sont analphabètes. Et la formation demeure une solution pour eux. C'est juste quelque chose que je voulais dire pour la journée internationale de la femme. Voilà. Bien dit. Voilà. On passe de l'autre côté. C'est... Princesse, hein? Princesse. Princesse, hein? OK. Voilà. Tu vas bien? Oui, je vais bien. La journée de la femme, c'était comment le 8 mars? Bon, c'était très bien. Hum-hum. Bon, j'avais apprécié. Moi, j'étais juste... Le jour, en question, j'avais pas fait, j'étais juste allé à l'école. Oui. Pour réfléchir mon futur. Hum-hum. Comment j'essaierai pour... pour regarder mon futur. Pour regarder mon futur. c'est un monsieur, mais va nous expliquer comment est-ce qu'il a trouvé ce jour-là. merci pour la parole. Bien qu'il y ait une fille, mais... J'avais vu dans notre avenir, partout dans notre quartier, il y a plein de filles qui avaient allé fêter. Hum-hum. Il croyait qu'il... Il croyait que la journée de la femme, c'est juste pour la fête. Hum-hum. Il faut pas trop jaloux. Ouais, c'est pas aussi mauvais de fêter. Mais avant tout, il faut d'abord savoir ce que les femmes doivent faire. Parce que le jour de la... des 8 mars, c'est une journée que les femmes doivent prendre. Doors doivent s'y conscientiser. Hum-hum. Parce que c'est une journée qu'on avait mentionné pour le valeur de la femme. Donc, ils doivent être vraiment conscient de ça. Donc, pas fêter pour... pour... Non, tu vois. C'est ça. Donc, les femmes doivent vraiment savoir qu'ils ont capable de faire tout ce que l'homme peut faire. Ils peuvent travailler dans n'importe où. Donc, ils peuvent aller n'importe où. Ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, c'est ça. Merci. Tu es un homme. Garde le micro. Ouais. En voyant le garçon de ton âge ou plus âgé que toi violer les femmes. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment te sens-tu ? Bon, premièrement, ça me fait mal parce que j'ai aussi des gants de serre. Je suis... des nièces. Ça me fait mal de voir les filles être violées. C'est pas bien. Il faut que cette histoire s'arrête. Donc, c'est pas vraiment bien de violer les femmes. Ça me fait vraiment mal quand je vois une femme est violée. Mais n'est-ce pas ce qui fait que la femme ne peut pas se revolter aussi ? Bon, c'est révolter, c'est révolter, mais pas la fête. C'est révolter dans une sens d'avoir un peu d'importance dans la société. Mais pas fêter. Bon, fêter, c'est pas mauvais. Mais beaucoup plus, c'est avoir l'importance, être important dans la société, apporter quelque chose dans notre société. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, à voir que non, voilà, il y a des filles de l'est, vous savez comment est-ce que la leste, là-bas, ça brûle. Il y a des filles de votre âge qui sont violées, qui sont massacrées, qui sont tuées. En tant que femme, que vous voulez dire par là ? En fait, ça nous fait vraiment mal de voir le filles de notre âge violées. Il y a des autres même, il y a des autres même qui sont tuées. Donc, ça nous fait vraiment mal. Donc, ce que je peux leur conseiller, c'est que, qu'elles soient, bon, en fait, qu'elles soient, comment dirais-je ? Quelles soient fortes, quelles soient fortes. Voilà, fortes. Il ne faut pas se décourager en fait. Il faut être très fortes et garder son sang-fra. Et comme ça, Dieu va leur dire. Mais garder son sang-fra au moment où, quand vous êtes violée, vous le savez, comment ça fait ? Oui, oui, ça fait vraiment mal. Je ne suis pas victime, je vois les autres filles. Ça fait tellement mal, vraiment mal. Des fois, quand je vois ça, je plaire. Ça fait vraiment mal. Ce que je peux leur dire, c'est de ne pas se décourager. Voilà, merci, Okungaloula. Tu as aimé moi dire par rapport à ça, il y a des filles, des femmes, des mères qui sont violées et il y a de ceux-mêmes qui n'ont même pas la possibilité d'aller à l'école. Et qu'est-ce que ça te fait par rapport à ça ? Oui, merci. Premièrement d'abord, il y a aussi dans la famille que vous avez vos parents ont la possibilité de vous faire scolariser, mais il y a aussi des femmes qui négligent les études. Elles croient qu'elles privilégent que les garçons dans l'étudier aient le sens de se retirer. Or, dans les familles, il y a aussi des hommes qui sont. Il y a des femmes qui sont là, donc ils supportent leur famille. Donc, il y a un conseil juste pour donner aux femmes. Le 8 mars, la plupart des familles ont aussi des problèmes dans les faillis. Pourquoi ? Parce que la femme, pour elles croire que le journal international de la femme, il faut que leur mari puisse acheter des pannes, des feuilletés, oui. Ça crée des incompréhensions dans les familles, dans le couple. Oui, oui. Et puis, les femmes, il ne faut pas vraiment manifester ces genres de comportement. Il faut être vraiment patient, donc il faut être calme, pour que peut-être à travers cette calme-là, Dieu pouvait nous aider aussi de faire quelque chose et d'être aussi des femmes ministres, des femmes d'hôpité. Il y a aussi des femmes là, il y a des femmes qui sont vraiment très courageuses. C'est tout ce que j'ai fait d'or. Ok, voilà. Je vois vous dire. En fait, moi, j'aimerais ajouter qu'on ne leur a pas interdit de fêter. C'est juste qu'on demande qu'elles doivent prendre conscience, de réfléchir. Cette journée, ce n'est pas juste pour fêter, pour déambiler par-ci, par-là. C'est juste pour prendre conscience. On ne leur a pas interdit de fêter. Fêter aussi, ce n'est pas mauvais. Il y a des autres qui sont en train de fêter, mais ne savent pas ce qu'elles sont en train de fêter. Le sens de la journée. le sens de la journée. Tu vas voir une fille, non, c'est la journée d'affaires, je dois acheter le pan, je dois porter, tout ça. Donc, la fille ne connaisse pas c'est quoi la valeur, en fait. C'est quoi le juste, c'est quoi le fond de cette journée. C'est ce que j'aime. Ok, voilà, princesse, c'est ça, princesse, le mot de l'écho, voilà. Et, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je reprends la question, c'est ce que vous avez demandé à mon frère. Voilà. C'est nous qui poussent le garçon à nous violer. Comment ça? Par rapport, par exemple, quand je vais sur la route, il y a des autres filles qui portent très mal, il y a des autres filles qui portent, tu vois, parfois la jupe d'ici et quand les garçons vont voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des autres filles qui se promènent parfois avec des ségrés, avec des habits qui sont donnés. J'allais juste te conseiller de jeunes filles d'être responsable, de porter, de s'habiller très bien. si on fait ça, on ne va plus pousser des garçons à nous violer. Tu vois, parfois, les autres filles portent très mal. Quand les garçons voient leur corps, bon, c'est mal. Pour moi, c'est que je n'avais à dire que c'est ça. Voilà, Bile, Bile, démon le micro. Je voulais juste ajouter, comme des hommes pour les violer les femmes, les femmes sont sourds ou quoi? Parce que comme c'est les femmes qui laissent les corps chez les hommes. Tu pourrais même crier. Mais il y a des gens qui crient aussi, par exemple, à l'est du pays là-bas, à l'est de notre pays, à Bouhnia, à Bouhtembo, on appelle ça comme Bouh, Bouhtembo, ou Béni. Il y a des filles qui sont violées au moment où ils n'ont même rien fait. Mais tu pouvais aussi le gifler, tu pars? Oui. C'est vrai ça. Tu pouvais le gifler par quelqu'un en train d'être violée, tu es là, regarde, crier, rien faire. Moi, je peux te gifler, je m'en vais, je pars. Mais est-ce que tu auras cette force de gifler un homme? Oui. Tu as cette force de gifler un homme? Un grand, un grand homme passe devant toi la bile et tu auras cette force adorée. Je peux même lui meurtre, elle a pas. Je peux même lui meurtre depuis que j'ai vu. Vraiment, c'est intéressant. Voilà, on passe là-bas. Voilà. Donc, comprenez que ce sont les filles, les petites filles, ils refusent à leur manière. Ils veulent leur montrer comme ça. Voilà. Pour moi, je voulais juste un joutu aussi. C'est ça? Jordia. Oui. Des garçons, c'est aussi des responsables. Comment ça? Parce que si les garçons aussi ne sont pas des responsables, ça va comme ça c'est commun tous les jours se connaître. Et nous aussi des femmes, ce que je voulais en s'ajouter, de porter des trucs là bizarres. Vous allez voir une personne porter une fille qui a porté juste quelques trucs ici, tout le ventre sans se voir. Mais tout ça aussi c'est en train d'en tirer les hommes. Attendez. moi, tout ce que je voulais ajouter c'est que les femmes doivent d'abord se respecter soi-même, se respecter, avoir une réflexion loin, se respecter d'abord, voir, quand je porte comme ça, est-ce que c'est bien? Quand je porte, quand je vais m'en charger... tu dis qu'avoir une réflexion loin, tu veux dire toi par exemple? Avoir une réflexion loin, c'est un peu comme dire réfléchir, penser, donc qu'est-ce que je dois faire, je suis qui, donc j'essaie de dire ceci. Et du coup, les femmes doivent juste se respecter et voilà ce que j'allais ajouter. Que les femmes puissent se respecter vraiment, qu'elles puissent avoir une réflexion loin, en fait. Voilà. Qui encore? Croyances. Oui, croyances. Ce que j'aimerais juste ajouter pour nous les hommes, les garçons, je peux dire, nous devons vraiment savoir que les femmes sont des personnes qui ont devez vraiment beaucoup respecter parce qu'elles sont vraiment à la base de l'éducation. Nous devons les respecter parce que ce sont des êtres magnifiques et d'y accraïds pour nous. Nous ne devons pas les maltraiter parce qu'elles sont femmes. c'est ce que j'allais ajouter. D'avoir vraiment ces guerres-là, un bon cœur, de les respecter et de ne pas les faire vraiment subire des mauvais torts, ce n'est pas bien. Est-ce que vraiment tu as cette habitude-là de respecter le femme et de voir ce cœur-là? Est-ce que tu vas le garder jusqu'à ce que tu rasséras papa? En tout cas, vraiment. Vous êtes sûr? Sûr vraiment. Parce que jusque-là, vous êtes encore... Non. Quand vous aurez, par exemple, vous avez une Jeep, est-ce que vous avez commencé à respecter les femmes? Je resterai seulement comme ça. Vous sererez le même? Les mêmes. Je serai les mêmes. Voilà, moi, je demanderai à votre commentaire. Je te suis pas à la loupe. C'est juste parce que je craignais. Je n'aime pas vraiment faire une chose qui va faire nervédié. Donc, je devais respecter une personne comme moi parce que si ce sont des personnes comme nous, nous sommes pareils, sauf qu'il y ait les sexes différents. C'est ça. Voilà, avant de passer à une autre question, voilà. Je veux aussi dire aux femmes de garder leur dignité. De garder leur dignité, en tout cas, la façon de s'habiller. Tu vas avoir une fille qui porte comme, ma petite, je viens de dire, là, une petite tric comme ça, tout le ventre est dehors. Donc, c'est nous-mêmes, les femmes qui provoquons les garçons. C'est vrai ça? Oui, oui. On doit avoir la manière de nous habiller. Donc, vous êtes consciente que vous provoquez les garçons? Oui, oui, oui. Et pourquoi? Et ça arrive, pourquoi ça arrive comme ça? Bon, vous voyez, ce sont deux filles qui n'ont pas de magne. En fait, des réflexions, je peux dire. Donc, tu vas avoir une fille, elle s'habille, elle ne réfléchit même pas. Mais vous savez qu'à un certain âge, toute fille, en tout cas, elle est masquée, on puisse quand même voir ce qu'elle est. Ce n'est pas le cas avec vous. En fait, te voir ce que tu es, ce n'est pas physiquement comme ça. Ce n'est pas que tu dois porter une courte dite parce que les garçons te voient, t'appeler, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On doit se respecter. En plus, les garçons aussi respectent les femmes. Quand tu vois ta manière de t'habiller, quand tu veux bien habillée, ta jupe propre, tout ça, ce n'est pas de porter des courtes dite qu'on doit attirer les garçons. Ce n'est pas du tout ça. On doit garder notre dignité, vraiment. En tout cas, c'est très important pour nous, de garder notre dignité. Voilà. On va passer à une autre question. On voit, il y a des femmes ministres, des femmes députées et on voit ces dames-là. Quels efforts faites-vous en tant que femmes? Qu'est-ce que vous faites comme effort pour peut-être atteindre ce stade-là aussi? Ça nous fait plaisir. Moi, d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir des femmes s'exprimer très bien en français devant tout le monde, des ministres aussi. Le fort que moi, je fais, je fais le fort d'étudier, en tout cas. J'étudie, je vois déjà loin. Je vois, j'étudie, je mets tout ce qu'ils sont en train de faire en pratique. Je vois ici, par exemple, Notre-Dame, Janine Mabunda. Tout le monde donne l'exemple de Janine. Il y a beaucoup, apparemment. Oui, parce que c'est elle la férité. Elle fait la fierté de femmes. En tout cas. Elle aussi. Oui, oui. Oui, oui, mais Janine Mabunda, vraiment, elle a bien travaillé en tout cas. Vous pensez qu'elle a bien travaillé? Oui, oui, elle a très bien travaillé. C'est la fierté de femmes. Donc moi, quand je vois, quand je vois Janine Mabunda comme ça, je me dis, pourquoi pas moi? Je peux aussi le faire en étudiant. Je peux aussi le faire tout ça, l'éducation. Ce qui s'est passé qu'elle arrive jusqu'à là, c'est l'éducation. Elle a très bien étudié. Donc elle a appris ce qu'on lui disait en classe. Elle l'a mis en pratique. Donc on doit aussi faire ça. On doit étudier. C'est ce que j'aimerais dire aux filles, aux femmes aussi, d'étudier. Comme ça, on va évoluer très bien comme Janine Mabunda. Ok, voilà. Merci beaucoup. Qui va encore répondre? Quels sont les efforts à fournir pour aussi arriver comme à atteindre le stade de Janine Mabunda, Marie-Ange Dukiana? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire au juste? Vous, en tant que jeune fille, vous êtes encore à fleur d'âge. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. D'après moi, il faut beaucoup étudier. en étudiant, tu peux trouver que d'amorphétie, je peux être quelqu'un ou être présidente comme Madame Janine Mabunda. Et puis, c'est que nous devons faire de se protéger, de se protéger et quand on se protège, nous allons atteindre notre objectif de faire. Ok, voilà. Il y a les grands messieurs là-bas qui veulent répondre aussi à la question. Ok, merci. C'est que j'aimerais juste ajouter pour les femmes, pour être un ministre, un député ou quoi, je ne sais pas. Donc, elles doivent vraiment étudier, elles doivent se prendre en conscience que je suis une femme, je peux apporter quelque chose dans la société et puis, ils devaient vraiment étudier et être conscient parce qu'il y a un dicton qui dit en forger qu'on devait un forger. Donc, il faut vraiment travailler, ils doivent travailler vraiment trop dire pour être un homme, une femme, vraiment respectueuse dans la société. Voilà. Moi, j'allais juste ajouter, il faut bien étudier. Là, tu aspires devenir qui ? Médecin ? Non, magistrate. Voilà. Il faut bien étudier. pourquoi tu aimes bien ces métiers ? Oui. Pourquoi tu aimes ça ? Bon, j'aime ça à propos, comme on voit à la télé du magistrate. Parfois, tu as des problèmes, tu pars là-bas, ils vont, bon, ils vont te défendre et te sauver. C'est ça que je le préfère. bon, il faut bien étudier, il faut aussi bien comprendre des leçons. Voilà. Il faut avoir la volonté d'étudier, d'aller à l'école et tu vas être responsable un jour, comme moi, je me, je, comment, comment dirais-je, je pense que je serai au futur. Voilà. Je pense comment je serai, je pense comment je vais être, parce que j'aime trop les études, j'aime trop l'école, je comprends les matières. qu'on donne à l'école. Oui, à l'école. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, qui peut encore ajouter quelque chose ? La journaliste, c'est ma consoeur, donc. À l'ancienne époque, pardon, à l'ancienne époque, on ne considérait pas vraiment les femmes. Tout à fait. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école, l'école c'était pour les garçons et tout, mais avec le temps, on a changé, on a compris que les femmes aussi doivent aller à l'école, ne les plaçaient pas aussi seulement à la cuisine et tout, et on voit l'exemple, vous voyez, comme ils disent là, de Mme Janine Mabunda et tout, et on voit aussi que les femmes peuvent aussi un jour devenir journalistes comme vous et être dans des bureaux, travailler et tout, et voilà, c'est déjà là. Mais vous ne pensez pas que des fois, l'école aussi a détruit beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, quand les mamans restaient à la maison faire la cuisine, c'était bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manœuvres. Pourquoi ? Parce que les femmes ne veulent tout préparer, elles veulent se maner au bureau. Vous ne pensez pas que des fois que ça a trop gâché les choses. aller au bureau, ce n'est pas mauvaise. Mais les femmes qui jouent au bureau, elles ne préparent jamais. Non, vous voyez, ce sont des femmes qui ne réfléchissent pas. Tu ne veux pas aller au bureau, mais à la maison, tu dois préparer avant. Avant de partir, tu prépares et puis tu pars. Peut-être qu'une femme ne peut pas sortir à 6 heures, elle ne peut pas faire à quelle heure. Bon, en fait, sortir à 6 heures, tu te réveilles déjà à 3 heures. Tu es sûre ? Toi, tu vas commencer à le faire. Oui, oui, parce que je sais que d'un an à 6 heures, je retravaille. Je me réveille à 3 heures, je prépare, je fais tout et puis pour ne pas que l'homme se plaindre. Oui. On doit préparer, donc on doit faire cet effort-là. Cet effort-là, vous allez voir une femme qui s'est réveillée à 5 heures, elle s'élève, elle laisse le mari là, la maison même n'a pas encore à ranger et elle part du coup. C'est ça, c'est une fois que je réfléchis. Tout ça, c'est les bureaux, c'est les études qui ont habillé parce qu'à l'époque, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas du tout ça. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Moi, je viens à l'école. Oui. Je viens, ce jour-ci, on vient à 7 heures jusqu'à 17 heures. OK. Moi, je me réveille à 5 heures, je fais les ménages, je fais tout ce que j'ai à faire et je viens à l'école. C'est pas que quand tu viens à l'école que tu dois des trucs, c'est pas que l'école a des trucs, que c'est l'école qui a fait que les femmes ne travaillent plus dans leur maison et tout. C'est pas ça. C'est juste que les femmes doivent avoir réfléchir. OK. Tu sais déjà que j'ai ma maison, j'ai mon mari, je dois préparer mon mari pour aller au travail ou aussi je dois me préparer pour aller au travail. Donc, toi, quand tu t'élèves, tu t'élèves déjà 3 heures ou bien 4 heures, tu fais tout ce que tu vas faire, tu arranges la maison, tu arranges le truc de ton mari, tu prépares, si tu as les enfants, tu prépares les enfants et tout, les enfants partent à l'école. Maintenant, toi, quand tu mets dans ta tête que je dois travailler parce que je travaille et que je dois plus, parce que je pars au bureau et que je dois plus travailler à la maison, c'est pas du tout ça. Mais moi, je pense que c'est juste parce que tu n'es pas encore arrivée à ce stade-là. Non, non. Ça ne sera pas facile. Non, non. Parce qu'on se réveille à 4 heures du matin et pour arranger à la maison. Vous trouverez que non, ça sera facile. Et arriver au bureau, vous savez, par exemple, épuisé déjà. Si tu t'es un stade, tu ne seras pas épuisé. Si tu le mets en pratique, si tu dis, moi, chaque 4 heures, je me réveille, je travaille. tu détermines. Oui, il faut être déterminé. Quand tu veux travailler et puis t'es marié, il faut être déterminé tu sais que moi, quand je travaille, je dois aussi me marier. Tu as la maison, tu as ton mari, tes enfants, tu dois travailler. Ce n'est pas seulement des données au bureau, ce n'est pas du tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Qui encore ? Qui peut ajouter quelque chose ? Et voilà, comme je disais avant, l'école Marie-France de Sélémba, ou le lycée, pardon, Marie-France de Sélémba, où c'est une école qui est vraiment bilingue, c'est une école qui forme vraiment les élèves. Vous avez bien entendu, vous avez vu comment est-ce que les élèves se sont exprimés et c'était vraiment bien. Et on a maintenant ici devant nous leur enseignant qui va lui-même poser des questions à des élèves du lycée Marie-France. Et monsieur, comment vous appelez ? Bonjour d'abord. Bonjour madame. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Vous êtes enseignant au lycée Marie-France ? Je suis professeur d'anglais au lycée Marie-France. Ok, voilà, merci beaucoup. On a appris que votre école est vraiment essayé une école bilingue, je ne sais pas. À qui est-ce que vous allez donner la parole ? Vous allez à Gabriki, par exemple, ici. Hello my friends. Hello. How are you ? I'm great. So, I'm gonna start first of all with Mises Benima Fulofili. How are you ? I'm fine. Yeah, are you fine ? Yeah. Ok, thank you. Elise, how are you ? I'm fine. Are you fine ? Very, very fine. Thank you. My glory, how are you ? I'm fine. Thank you. Yeah, Mr. Belif. Yeah, Mr. How are you ? Fine, what about you ? Yeah, a bit fine. This is the International Women's Day, so we come to see here our sisters on the TV channel and everybody are watching us right now. What can you say about this International Women's Day ? What can you tell those women who are watching us right now in the whole world about this International Women's Day ? Thank you. So that I have as a message to women is this International Women's Day ? So I can say this both of us must know that a woman must work everywhere he wants. Know what I'm saying ? A woman must do everything that a man can do. Know what I'm saying ? So it is that a woman can be a doctor, a woman can be a director, a woman can be a head muscle, a woman can be a president. like I can say so. So I can give an example like Mrs. Mabunda Janet. So it was a national a national meeting president. So it was a good thing for a woman. If I try to understand you well, you can say that a woman is able to do everything that a man can do. Yeah. Okay, it's very, very good. So are you sure that when you will be married, will you allow to your wife to get some job at the office or to work in the government or even to be a politician? Will you give that permission or will you be able to trust your wife to do this kind of job? So personality, I say, I can't give my wife this is a person to travel on the government, but she's able to do everything. She can work at the government. She can be everywhere. So you know what I'm saying? Okay, thank you. So can you tell me in which area is your school? In which avenue? In which quarter? In which township? Okay, so. Mariforant school? Mariforant school is a school bilingual, so. It is in Lusanga Street, number 26, in Ngafani Quare, Selimbao Township. Okay, thank you. You say it's on Lusanga Street, number 26? Yeah. Ngafani Quare, Selimbao Township. Yeah. Okay. In which class are you? So I'm the sixth frombo. I'm the sixth frombo. Yeah, sixth frombo. Which option are you doing? Technician. Okay. Mrs. Mafu, how are you? So in which class are you? Sixth frombo. Yeah, in sixth frombo. Thank you. Miss Billy, how are you? In which class are you, please? In eighth frombo. Eighth frombo. Madame la journaliste. Merci. Comment est-ce que ça se déroule d'avoir chez vous? Oui, les choses se déroulent très, très bien. D'ailleurs, vous venez de voir le fruit de notre travail. Et ce sont vraiment les enfants qui s'appliquent vraiment d'une manière là très bien. Et nous sommes en train de profiter de l'occasion à appeler tous les enfants qui continuent encore à traîner à la maison et à venir se réunir ensemble avec nos enfants. De sorte que tous, nous puissions recevoir une très, très bonne formation parce que c'est cette formation-là qui va devoir contribuer pour le bon développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va maintenant passer la parole au promoteur de l'école. Il a vraiment une école sérieuse. Et voilà, monsieur le promoteur, dites-nous un peu, en voyant vos élèves s'exprimer de la sorte, expliquer. Comment est-ce que ça vous fait? Bon, d'abord, je suis content que votre caméra accepte, ok, de prendre les informations de mes élèves et de me transmettre au monde entier. Très ravi aussi pour mes chers élèves. Ce matin, je suis en 6e, je les ai dit, j'ai beaucoup d'affection, je tiens beaucoup sur eux pour que demain se finisse, que Dieu fasse grâce qu'il y ait vraiment des personnalités dans ces pays, dans le parcours qu'ils disent, nous venons du lycée Marie-France. Vous voyez ici, vous-même, vous êtes journaliste, devant la caméra, quand même un enfant peut perdre le pensée qu'il a, mais en parlant, pour les gens qui vont les suivre avec beaucoup d'amour, vont suivre qu'ils ont de la matière. Je crois peut-être que la deuxième, troisième fois ici, ils vont s'exploser, ça serait vraiment du boum. Mais je suis content et mon souci est que les enfants s'habituent et qu'ils soient vraiment de bons produits que le lycée Marie-France donne à la République démocratique du Congrès au monde entier. Voilà votre dernier mot par rapport à ça. Mon dernier mot est, comme les filles ont parlé, pour emprunter leur part, leur souci c'est que les femmes se prennent en charge, que les femmes soient vraiment des responsables. Écoutez, la joie que nous voyons ici et que les femmes voient, ils évoquaient les femmes qui veulent aller dans les boîtes de nuit, dans des bars, par-ci, par-là. Oui, c'est une joie, mais c'est une joie courte. Ce que les femmes doivent penser, c'est de bien préparer cela, avoir vraiment des principes à suivre pour que demain, au lieu que les gens les achètent une bouteille de boisson, demain, elles ne peuvent acheter des casiers. C'est là, je vais bien maîtriser ça. Et, comme nous le disons, les lycées Mayeri-France se trouvent, on en dit souvent, quand vous êtes au niveau de Rompongaba, vous prenez n'importe quel taxi, vous pouvez aller, c'est Cité-Verte, Masangambila, Comine, je ne sais pas où, à l'arrêt Monongo, vous allez nous trouver là. Donc, loin de là, vous allez trouver notre pancarte, le lycée Mayeri-France est là. Mon souci est que des parents, des parents responsables, nous envoient des enfants pour leur formation. Même quand ils sont venus comme ça, c'est hier, c'est hier quand je vous appelais que non, le mois est fini, je voudrais que mes enfants parlent sur le mois de la femme. C'est hier, ils sont venus. Je crois que les joueurs seront aussi bien préparés, et parmi elles, je suis content. Je vois à ma côté magistrate, donc elle qui va commencer à plaider. Pour le cause de l'école. Pour le cause, je vois là-bas, journaliste. Donc, je vois vraiment qu'il y a de l'avenir, et que Dieu le bénisse, et vraiment que leur pensée s'accomplisse. Ok, voilà, merci beaucoup. Et prochainement, je crois qu'on va parler de l'école. Comment est-ce que vous êtes... Oui, pour le fait que moi, j'aime qu'un jour, que votre caméra déplace au moins quand même. Venez voir comment, il y a de l'animation. Et cela, c'est ça. Au niveau de l'école. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on vous promet. Voilà, très chers internautes, merci à vous. Merci d'avoir répondu. Il faut dire aux internautes qu'il a dit mère-enfant, mais comment il y a un papa là-bas ? Non, papa, il est là parce que vous, le fait vous réclamer la parité. Voilà. Donc, on est venus quand même pour qu'on partage l'évidence ensemble. Voilà, merci beaucoup. Et je vous remercie quand même d'avoir accepté venir assisté à notre émission Mères et Familles. En tout cas, je vous dis merci infiniment. Merci. Et très chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission Mères et Familles. Aujourd'hui, j'étais avec les élèves du lycée et du lycée Marie-France de Céline-Bahou. Et avec eux, nous avons débattu le sujet sur la Journée internationale de la femme dans les contextes quinoirs. Vous avez entendu comment est-ce que les filles ont parlé. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de Léon Joléo, la grande équipe de Léon Joléo, à Thierry Batondoko, à Sabi Moulamba, à toi, Yanko, les fistons. Donc, merci à vous. Joël Diawa, je ne sais pas tu es où. Merci à toi, là où tu es. Et à notre patron, Odan Boulamba, je vous dis merci. C'était bien. Bijou Maïkan est à la présentation. Maman, j'ai là Boulamba. Des gros, gros bisous, là où tu es. En tout cas, on vous aime tant, 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 tant. En tout cas, et on se voit prochainement pour notre numéro. Au revoir.